Petite Curse of the Labyrinth, donc niveau XL, alors certes... Je vais crever, je vais crever sur cette première salle, sérieusement ? S'il te plaît le jeu. Aie pitié de moi, aie pitié d'un pauvre joueur qui reprend Isaac après des mois d'arrêt. Et en plus, en balançant direct le hard mode dans l'original, il faut quand même être particulièrement inconscient, ou complètement con, ou les deux. J'aurais tendance à dire les deux. Bon, j'ai un demi-cœur si j'arrive à survivre. Vive ou survivre. Ah, une clé. Une clé, une clé, une salle d'objets. Salle d'objets ou la mort. Salle d'objets ou la mort. Décède, 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 merci. La clé, oh ! La clé, oh ! Non mais t'es sérieux, t'es sérieux, t'es sérieux. Je fais tellement n'importe quoi. Ah, infestation. Alors, infestation, si je ne dis pas de bêtises, c'est à chaque fois qu'on se fait toucher, on va libérer une petite mouchette. Couchette bleue amicale, qui va s'occuper de nos ennemis. Alors, je ne sais pas si dans le... Avec la mise à jour aussi, ils ont rajouté Guppy. Et euh... Qui était jusqu'à présent exclusif. Au Rebirth, qui était quand même... Une des choses les mieux, il est quand même à CPT. Le Rebirth. Mais euh... On va voir, on va voir. Hop, paf ! Le boss Widow. Balance ton bouc, s'il te plaît, merci. Petite Widow colorée. Il saute beaucoup. Il fait plein de petits œufs colorés. Oh, je t'en prie, fais gaffe. Voilà, parfait. Ne fais pas le fou, ne fais pas le fou. Mal. Et un petit HP up. System Cell. System Cells, pardon. Et encore une fois, le... La salle de la bibliothèque. Est-ce que ça vaut de la place ? Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que... J'aime bien Judas, moi. C'est vrai que je devrais peut-être passer sur Isaac. Et utiliser le pouvoir du D6. Mais moi, Judas, je l'aime bien. J'aime bien sa puissance de feu, en fait. J'aime particulièrement sa puissance de feu. Et c'est vrai que niveau vie, c'est quand même... On est mal, quoi. Niveau vie, on est mal. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Oh, le con. Voilà. Du coup, petite mouche bleue. Par contre, là, je... Oui, si je peux encore me faire toucher. C'est vrai que j'ai eu du HP up, donc... Finalement... Je ne suis pas encore à un demi-cœur. Ah, mais N-V... Alors, par contre, N-V, dis-moi oui. C'est vraiment la salle... La salle de l'emmerdement le plus absolu. On met trois ans pour battre un boss. On est à peu près sûr de battre, en fait. Oh, mais... Il y en a eu deux qui se sont cramés les pieds. Je crois que là, depuis que je... Donc, ce soir-là, je ne l'ai pas encore revu. La nécropole et les caves... Pas les caves. Non, pourquoi je vais là ? Bon, tant pis. En même temps, j'avais trois clés. Ce n'est pas non plus une perte, mais... Mais je n'ai pas revu. Nécropole et... Ah, mince. Ça y est, j'en oublie même. Les noms des niveaux. C'est vous dire à quel point... Les catacons. Voilà. Les catacons. J'ai retrouvé. Bon, si jamais vraiment je n'y arrive pas, on reprendra Isaac avec son... Petit D6 de l'amour. Là, 14 pièces. La 14 pièces, ça commence à se... À se respecter. Oui, je crois qu'il est décédé. On va respirer un petit peu plus. Il y avait... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait le Book of Revelations, si je ne dis pas de bêtises, dans le shop. Mais de toute façon, je n'ai pas 15 pièces, c'est max de clé avant de tomber sur un petit Larry, Larry de base. Larry de base, par contre, on va bourrer sans ménagement. Voilà. Ah, bah oui. Larry de base, par contre. Ça, c'est les Larry qu'on aime. Petit HP up. Transbar. The Cave, c'est... C'est là, The Cave. C'est maintenant. L'ordre, c'est Basement, Cave et Catacombe. Les alternatifs étant le Célier, Célard. Eh non, attendez, les Catacombe. Non. Ouah, direct. Direct, 3 mouches, pas d'embrouille. Et le shop, qu'est-ce qu'on a au shop ? En fait, c'est peut-être à partir des caves, justement, que le shop passe à 5 items. Et il y a l'item Martyr. Il peut donner moultes abus. Non, en fait, les Catacombe, c'est le niveau alternatif. Les caves, si je dis pas de bêtises. Oh là là. Tiens, la version éternelle des gros pleins de soupe avec une clé dorée. Et ça, ça me fait plaisir. 10 bombinettes. Pourquoi pas. max de... Bon, max de pièces. Et... Ah bah tiens, d'ailleurs, cadeau. Saloperie, mais ça suit tellement loin. L'affreuxeté de ces... de ces monstres. Un petit mendiant. Une bombe pour excéder, ça pourrait être rentable. Il cède ? Il cède. Une petite clé, on avance. Oh non. Oh non. Oh non, pas lui. Bordel de dieu, j'ai pas réussi à le tuer encore. Pas assez de dommages. Pas assez de dommages dans ce personnage. Des scènes, merci. Allez, meurs, 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 meurs. Merci. Ouais, voilà, martyr, blood machine, yummy hearts. Enfin, avec l'item martyr, il y a tellement des abus. C'est-à-dire que là, en fait, le jeu a décidé de me troller, quoi. On va décider. Merci. Est-ce que, alors lui, je vais en avoir pour trois ans encore à le tuer ? Mais merde. Attends, la mouche attend. Allez. Mais crève, saloperie, crève, saloperie. Le chariot. Ouais, hop. Avec ses ennemis, ce genre de ça, c'est de le faire de manière méthodique. Et quand on fait de manière méthodique, on a peu de chance d'avoir des problèmes. Et là, a priori, je pense, sans trop de soucis trouver facilement. la salle secrète. Je vais aller récupérer l'item martyre. Oui. Bien évidemment. L'item martyre qui donc permet à chaque fois qu'on se fait toucher de recharger une case de l'item en cours. De l'item barre espace. Donc là, c'est le book of Béliens. Ça ne me servirait pas à grand chose, mais dans l'éventualité d'autres objets bien craqués. Ça peut être marrant. Un petit pipe éternel qui passe par-dessus l'enfoiré. Il passe par-dessus les rochers. Je me suis bien fait surprendre. Oh bordel, il va avoir six yeux. Il a six yeux. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Et je vais crever. Et je vais tellement crever. Ah mais c'est version d'enfer, oui. Alors, bon. Dernière partie, on va voir qu'est-ce qu'on a comme objet. Un petit... Ça par contre, un petit bucket of lard. Avec Judas. Allez. J'allais dire, c'est la partie. Bon, finalement, en fait, peut-être pas. Heureux. Salut Bétal. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On s'en sort, je sais pas comment on s'en sort. C'est le personnel, oui, c'est le principal. Oui, bonsoir Bétal. Ah, le famine... Le famine éternelle qui va balancer 25 millions de mer. Bon, allez, on va prendre Isaac, on va changer de perso, on va prendre un petit Isaac, un petit D6, puis on va voir ce que ça donne. Ipécaque, Ipécaque, ça se prend. Ipécaque, ça se joue. C'est rigolo, Ipécaque. Parce qu'il faut se dire. Hop, allons-y. Alors voilà, le problème d'Ipécaque, c'est qu'après, il faut arriver à toucher l'ennemi. Ce qui peut être beaucoup plus gênant très rapidement. Ah, une petite carte, le 2 de pique, qui permet de doubler son nombre de bombes. Attendez. Bombe ou clé ? Non, c'est bombe. À moi, les Secret Room, effectivement. Non mais, il n'en a pas marre, le jeu, de me foutre ces saloperies. Et voilà. Voilà. On est bien, finalement. Hop, qu'est-ce qu'on a ici ? Du fric, je prends. On est sur du... Ah oui, du Curse of the Lost, donc bâtiment... Non, c'est pas un bâtiment Excel, pourtant. Qu'est-ce que c'était Curse of the Lost dans l'original ? Eh bien, je ne sais plus. Eh bien, sachez que je ne sais plus. Il va y avoir de... Il va y avoir de salles secrètes par là. Mais, salles secrètes, on l'a déjà trouvées. Voyons. Encore une clé. Bon, on va aller au shop. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Lockdown. Ouais, magnifique. Oui, le... Voilà, le 2 de... Le pick, c'est... Je disais des conneries. C'est donc bien les clés, pas le... Voilà, une petite carte à 7. On est bien. La petite carte, et on est bien. Où est la super secrète ? Ici même avec un petit flat penny qui va nous permettre de récupérer encore plus de clés. On va se retrouver avec un petit... Merde, j'ai utilisé... Oh, le con. Je me suis... Je ne sais pas pourquoi je me suis cru avec Isaac, avec Judas. J'ai utilisé le D6 alors qu'il n'y avait pas besoin. Bon, bref. Ce n'est pas bien grave. Ah oui, les petits vomis explosifs. Ceci dit, on peut... Il faut faire gaffe parce que le vomi, donc les petits... Ah, c'est un plus grand niveau, d'accord. Ces larmes-là, c'est certes très efficace, mais par contre... ça explose de partout. Et mom's knife. Et mom's knife. Tout de même, on va quand même ouvrir les petits passages. Voilà, et là, on va récupérer une masse de clés puisque le flat peigny, à chaque fois qu'on récupère une pièce, on a 50% de chance. 50% de chance. de récupérer une clé et on se retrouve avec... Alors Isaac's fork, je ne sais plus ce que c'est par contre, donc le mom's knife. Petit item de l'amour. Absolument craqué. Et avec lequel, on peut faire bien de magnifiques chorégraphies. Voyez-vous. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, ça n'a pas de prix. Faire des petites chorégraphies à la camel wallie. Est-ce que le boss est par là ? Oui. Ainsi que le shop qu'on va aller de ce pas visiter parce qu'on pourrait avoir par exemple une petite boussole en plus de la carte. Cette partie sent quand même pas trop mauvais. Si je ne fais pas le con, ce qui est évidemment tout à fait dans mes cordes, n'en doutez pas une seule seconde, mais si je ne fais pas le con, ça peut aller au bout. Le Ouija board, ça ne sert à rien. Là, on est posé. A priori, là, on est posé. Les boules de vomi, par contre, elles disparaissent au profit du couteau. Sauf que le couteau a des dégâts de ouf. Je ne suis pas tout à fait sûr de vouloir utiliser mon dé sur... Quoique, avoir un truc vraiment craqué dans la... des villerooms. Ouais. C'est parce qu'en plus, l'item et la box sont un item de merde. Tu déconnes ? Tu déconnes le jeu ? La baiserie absolue ! La baiserie absolue ! Le hard mode rendrait le... Non. Le hard mode rend le... le D6 inefficace ? Quel est le... Quel est le fuck ? Quel est le fuck ? On récupère masse, boulasse, encore une fois. Et... Euh... Mass, boulasse. Et en plus, on a le shop juste à côté, donc... Bon esprit. Qu'est-ce qu'on récupère ? Une petite boussole. Une... Pas une petite boussole, une petite batterie pour recharger. De manière plus efficace, son dé, on va finir de recharger le dé, en fait. Le jeu est très stratégique, on va l'utiliser. Saloperie. On va l'utiliser une fois... Je t'en prie. Merci. A moins qu'on ait un objet complètement craqué. Les méga-bombes, on peut avoir mieux. On peut avoir tellement mieux. Ah d'accord. D'accord. En fait, ceux-là peuvent se transformer en une sorte de... d'œuf dégueulasse. Bon. On va retenter le dé 6. Deck of Cards, c'est quand même bien pour Rave. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est pas... C'est pas catastrophique, mais on pourrait avoir largement mieux. Donc. Petite batterie. Et on va re-roll encore une fois. Le Deck of Cards. Ouais, il avait... Il avait juste planté, en fait. Item Magnet. Permettrait de récupérer une clé au milieu. mais... De toute façon, on n'a pas bien le choix. Je crois que... Ça m'étonnerie qu'on ait de quoi recharger encore son dé. Fous-moi la paix le jeu. Fous-moi la paix les ennemis. Non. Non. Reviens ici. Dégage. Oh non, mais t'es sérieux. Hop. Voilà. Merci. Viens ici. Viens voir papa. Oh la petite salle de merde. Oh la petite salle de merde. J'ai une range avec ce... Ce couteau qui est absolument infâme. va se calmer, lui. Le petit salopard. Quoique, on a une charge. avec le 9 volts, finalement, c'est rentable. C'est plus que rentable. Alors n'oubliez pas, je me mets bien certes, mais... D'accord. Donc en fait, peut-être qu'ils ont mis... Alors soit c'est dans le hard mode, soit c'est tout court. la possibilité que le D6 foire ne donne aucun objet. Ce qui est particulièrement vicieux. Mais très franchement, non. Parce que le... Comment dire ? Le lit-time magnète... On s'en fout un peu. Et là, je fais absolument n'importe quoi ce qui me permet... Ce qui permet d'étaler mon skill absolument. légendaire. Parce qu'une partie comme ça, je suis capable de la foirer. Ne... Ne croyez pas... que c'est gagné là. Le genre de partie dont tout le monde rêve... Eh bien moi... J'aime bien les foirer. J'aime bien tout faire foirer. Fistula normal. Avec le mom snife, théoriquement, c'est la gratuité absolue. C'est la gratuité absolue. Sauf quand... On joue comme moi, c'est-à-dire... Comme un gros caca. Tears up ça. On va avoir un couteau déjà peut-être un petit peu plus maniable. C'est pour ça que je l'ai pris, que je ne l'ai pas re-roule. Va-t-on voir les profondeurs ? Voilà, ce n'est pas les catacombes. Les catacombes, c'est le niveau alternatif. Des caves, c'est les profondeurs qu'on cherche, que je cherchais tout à l'heure. J'ai tellement de clés. Pourquoi s'en pri... V, t'es sérieux ? T'es sérieux le jeu ? Tu me files deux Book of Sins. Le jeu, il n'a pas peur de me troll, quand même. Ok, toi décède. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Toi, c'est pas. C'est une petite salle comme je les aime. J'aurais tellement dû m'en douter en même temps. Ils allaient... Qu'ils allaient tout faire péter, qu'ils allaient me la mettre bien profond. J'aurais dû m'en douter, mais j'y suis allé quand même. Ça, ça se re-roll, et ça, ça se re-roll, et encore un petit troll. Le petit troll du jeu, du coup, j'avais les re-rolls, bah les... les items de la bibliothèque. Évidemment, j'arrive à survivre jusque là. voilà, voilà, parfait. Oh, très belle prise. Qu'est-ce qu'on a ici ? aboule les clés. Aboule l'éclat, aboule le fric, du coup. Oh là là, le shop est tellement loin, mais... mais du coup, j'ai envie quoi, j'ai envie d'y croire qu'est-ce qu'on nous propose finalement, le book of shadows pour pouvoir être invincible. C'est tellement la baisse, ces ennemis version éternelle. Est-ce que j'arrive à... Ah, j'arrive plus à faire les magnifiques petits tirs en diagonale que j'aimais tant... Oh, saloperie ! Ok, ben... Trop lolololol ! D'accord, en fait, c'est... D'accord, ce sont des bombes qui ont l'air normales et qui en fait se transforment en 30 bombes et je vais crever comme un gros caca. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Quel poil la range qu'il faut pour... Je ne puisse rien faire. J'ai un demi-cœur, j'ai un demi-cœur et je vais avoir une salle affreuse et je vais crever. Très probablement ou pas. Je ne crève pas. Je ne crève pas et... Et pas de cœur. Par contre, une batterie, ce qui me permet de théoriquement charger deux fois le dé. Ah non, ça c'est dans le rebirth. Alors je ne sais plus ce que ça fait dans le premier du coup. J'ai oublié. J'ai tout oublié. Alors évidemment, vais-je arriver jusqu'au boss ? Rien n'en est moins sûr. Ah oui, j'y ai pensé au grid dans le shop. Ça évidemment, c'est un grand classique de l'arnaque. Ah oui, évidemment, il faut qu'il me file une version éternelle que je ne connais pas. Pile poil au bon moment. Évidemment. La morconne ! La morconne ! Mais la morconne ! C'est tellement affreux. C'est tellement dégueulasse de mourir comme ça. C'est tellement... Ça ne devrait même plus exister. Oh là 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 ! Oh, je suis tellement choqué par mon niveau de jeu. Heureusement, Lust, ça passe comme papa dans maman. Speed ! Euh... Oh, la mort de caca quoi ! La petite mort de caca ! C'était vraiment dégueulasse. En fait, c'était vraiment pas propre quoi. C'était... C'était pas le beau jeu. C'est pas le jeu qu'on veut. Voilà, vous voyez, une belle partie. Avec moult choses complètement craquées, évidemment. J'envoie tout. Je chie tout. Parce que, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on nous propose ? Ça, c'est Moms... Non, c'est... Ouais, c'est Moms... Moms Eye. J'ai hésité, mais oui, j'ai hésité avec Moms Contact. Donc, Moms Eye, ça sert un petit peu à rien de temps à l'autre. On va tirer dans son dos. Faut être honnête. sert pas à grand-chose. Là, je vais me faire... crève, en fait. Parfait. Et le con, et le con, et le con, et le con... Oh non, mais 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 c'était beau jusque-là, c'était beau, c'était bien joué. mais je vais prendre le cube of me, je vais prendre le cœur éternel et je vais me barrer. Parce que je suis comme ça. Non, mais on était bien, on était propres, mais non. Ceci dit, c'est vraiment un hard mode, j'arrive même plus à... en même temps, c'est... Comment dire ? Il faut déjà arriver à comprendre des patterns des boss, etc. Alors, à moins de tomber sur une partie vraiment craquée, on pourrait infiniser les vies. Parce que ça peut arriver, et d'ailleurs, je ne sais pas si ils ont corrigé aussi le fait que dans ce Binding of Isaac-là, on peut accumuler des cœurs à l'infini. Là, ou dans le Rebirth, on est limité à 12 cœurs maximum, quel que soit le type de cœur. Du coup, je ne sais pas là comment ils ont géré l'affaire. Est-ce que ma bombe va arriver ? Ouais, quand même. On est bien niveau clé, on est malheureusement un peu moins bien niveau bon, mais ça pourrait très facilement s'arranger. Donc voilà, après, si on tombe sur une partie avec un nombre incalculable de cœur, ça peut très vite devenir beaucoup plus simple. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà ? Ah oui, c'est vrai, il se transforme en petit headless blanc. Pas du tout casse burn. Non, pas du tout casse burn. Vraiment. Alors, il n'y a pas 200 000 points de vie, c'est ça qui est bien. d'accord, ils l'ont corrigé, a priori. Le sad onion, ça par contre, c'est très très bien. je suis joisse. Allez, allons voir le boss. Qu'est-ce qu'on a ? On a Steven. Steven. Ah, voilà. non, non, je t'avais bloqué, je t'avais mis dans le coin. Oh là là. Devil room. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Qu'est-ce qu'on nous propose ? Le pacte. Le pacte, ça évidemment que je prends. Deux maids up et tears up. si c'est toujours le cas. Le penny, par contre, non, je vais pas prendre. Est-ce que par hasard, j'arriverai pas à recharger le... Oh bah oui. Une petite bombe pour un max de boules asses. Evidemment qu'on dit oui. Oh mais le pacte, c'est tellement bien le pacte. C'est tellement bien le pacte. Et du coup, Mom's Eye qui fait le taf. Un peu. Qu'est-ce qu'on a ? Le... Ah, c'est... En début de partie, c'est tentant quand même. Surtout quand on a pas mal de fric. Du coup, on peut le claquer. C'est ça qu'est bien. On peut le claquer. Et puis je vais tenter. Je vais tenter, évidemment. Une bombe pour un coffre. Bien sûr que je la tente. Le démon du jeu. Ah bah voilà. Finalement, on m'a remboursé ma bombe. J'ai gagné une bombe. Et du coup, petit Steven, qui va pas forcément me servir à grand-chose, mais c'est pas contre. Ah, un petit polyphème, je serais pas contre aussi. Un petit polyphème, je serais pas contre. Ils ont tellement de vies, ces mobs. C'est un petit peu l'abus. L'anarchiste cookbook. Non. Une clé, je préfère la réserver au shop. On verra si on en récupère une autre. Là, à ce moment-là, on pourra faire eh bien voilà, parfait. Eh bien voilà, parfait. Ah, un docteur Vétus. Choupe d'aoub, c'est bien de la merde. On va voir si, ce qu'on nous propose ensuite. Voilà, c'est bien, décède. Oh saloperie. Heureusement, et là, le pacte, il va être bien. Là, le pacte, il va faire plaisir. C'était quoi ça ? Missing page. Je ne sais plus ce que ça faisait précisément. Ah oui, là, du coup, le mumzaï, là, finalement, je suis content de l'avoir. Mine de rien. On va re-roll encore l'item. On a récupéré au passage quelques bombes. Ouais, bah non. Ah, le missing page, c'est une... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est quand même pas trop mal. Enfin, c'est mieux que rien, on va dire. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah, jamais je pourrais recharger le dé pour le boss. Je pense pas que ça arrivera, donc allons-y. Et pestilence, euh, pestilence éternelle. Oh merde. Oh merde. Oh non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. C'est tellement n'importe quoi. c'est tellement n'importe quoi. Heureusement, je récupère de la vie. mais sérieusement, par contre, je vais aller acheter la clé au shop pour l'avoir pour le niveau suivant. Avoir au moins une. Récupérer le cœur au passage. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est derrière. Je vais m'acheter. On fait la totale. Tant qu'à faire. Est-ce qu'il ne serve à rien autant qu'il serve maintenant qu'on soit full life ? Bien. Pas aussi craqué que la partie précédente, mais euh, on s'approche de quelque chose de jouable, tout de même. Hein ? On y croit ? Oui, oui, qu'on y croit. Bien sûr qu'on y croit. Oh ! Alors ça, tout dans le même coin. Ah, et le petit jeu en flash qui commence à ramer parce qu'il y a trop de larmes à l'écran. Ah, il est mignon ce jeu, mais euh... Il y avait quand même quelques petits soucis techniques. Assez indéniables. Oh, et le petit... La petite salle d'arcade. Oh bah ça, le PHD, on va surtout pas dire non. Et donc, euh... Le retour de chat, mais certes, cette fois, ce n'est pas un chat éternel. Un chat tout court. Un little chat, mais t'es sérieux. Saloperie de boss de merde. Ah ouais, mais non, je suis obligé de le prendre. C'est dommage, on avait deux objets à re-roll dans une salle. Qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Un petit crampus. Un petit crampus. Ça faisait tellement longtemps. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Je m'enlève au bon moment tout de même. Je crois que non. Oh non, mais non, mais non, mais... T'as pas le droit, t'as pas le droit. Allez, le Lump of Coal, je prends. Et on va re-roll, euh... On va re-roll ça. C'est vrai qu'on peut pas le re-run. Que des bonnes pilules, effectivement. Que des bonnes pilules, on a une clé. Bon, c'est vrai que lui, il va nous donner des cœurs. C'est peut-être pas non plus une catastrophe. Je vais aller claquer mon... mon... mon pognon. Allez, petit mendiant, fais-nous rêver. Oh oui, un petit cœur. Oh oui, un petit cœur. Oh ça, c'est beau. Oh ça, c'est beau. Ça, ça me fait plaisir. ça, c'est un mendiant que j'aime. Ça, c'est un mendiant, un mendiant qui me veut du bien. Alors ça, par contre, j'avoue, j'aurais préféré que ça arrive pas là de suite comme ça. du coup, on a max de cœurs disponibles. On va explorer. On va explorer le niveau, évidemment. C'est vrai que j'ai oublié ses petits amnichis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Temperance. Ben voilà. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Raboule le fric. Raboule le fric. Voilà, fais péter. Voilà, ben vas-y, donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs, je te dis. Saloperie de mondiant, donne-moi des cœurs. Ah, là on va... Ça, c'est Isaac. Ça, c'est Isaac. Passé trois ans sur la salaire. d'arcade. Ça, c'est le jeu. C'est le jeu que j'aime. Je retrouve mes sensations. Faire pleurer, faire pleurer le jeu. Des sensations vraies, des sensations pures. Bon, on va explorer. Non, c'est pas le... C'est pas le Ivy Bag, c'est le Blood Bag, avec le Blood Bag. Ça donne un HP Up. C'est pas tout à fait pareil. Ah, il droppe un cœur. Il droppe un coffre, lui. Comme ça, cache. Une petite clé, je ne suis pas contre. Trop le lol, trop le lol. Chanson au grattage, une chance au tirage, ça rame, ça rasse. les petits ralentissements du Père d'Odus. Allez, le grid, pas le grid, là, l'échelle. La carte, est-ce que la carte est une carte Temperance, qui nous permettrait d'avoir un corps, une machine de don de sang ? Bon, le tout, c'est de ne pas crever, en fait, sur une salle, c'est tout. Wouah, c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette mouche de Tchernobyl ? Ok, en fait, c'est une quadruple mouche. C'est peut-être, tout ça, c'est peut-être un avant-goût de ce qui nous attend quand même dans l'extension du Rebirth. On va peut-être avoir des joyeusetés comme ceci. Yes, pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un petit Larry, qui va décéder bien sagement. un Ace of Spades, je ne suis pas contre, figurez-vous. Figurez-vous que je ne suis pas contre. Récupérez plus de cartes. Et on a un mendiant. On pourrait utiliser le mendiant. On pourrait utiliser le mendiant pour avoir... Ok, on n'aura rien d'autre. Je vais quand même prendre l'échelle. Je vais quand même prendre l'échelle parce que c'est utile. Et en plus, au lieu de me coûter 7 finalement, je récupère une pièce donc elle ne me coûtera plus que 6. Je vais prendre ceci aussi. Merci mon bon ami. Merci mon brave. Est-ce que je termine ? Je crois que je... Non, je crois que je vais laisser... Ah, encore que... Ça serait tentant. Ça serait tentant, mais... Ah, la tentation est grande, la tentation est forte, mais je vais résister. Je vais résister, je suis fort. Et je vais me barrer. Une chance sur 30 de loot le Bloodbag. J'ai Jit. Et Curse of the Labyrinth pour notre première arrivée dans un niveau... Il y a une salle d'arcade. Il y a une salle d'arcade. Ça rame tellement. Ça rame tellement. Mais c'est affreux. Oh là là, mais... Je ne me rappelais pas à quel point c'était... Qui se téléporte. L'autre qui se téléporte de mes deux. Alors ça, c'est les ennemis. Les ennemis jurés. Évidemment, je ne vais avoir que ça pendant tout le niveau. Parce qu'en plus, évidemment, on tombe sur une nécropole. On ne pouvait pas tomber sur un Curse of the Labyrinth. Curse of the Labyrinth avec les profondeurs au lieu des catacombs. Et là, je me fais troller par le... Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever à cause d'un mob de mes deux et du... Mais jamais ils crèvent. c'est pas Sous-titrage ST' 501